Bonsoir, le record de chaleur du 4 août 2018 a été battu aujourd'hui à Grenoble avec 39 degrés relevés au plus chaud de l'après-midi. En effet, le département est placé sous vigilance orange pour canicule depuis plusieurs jours aussi. Soleil et chaleur étouffante ont régné sans partage et ont même pu dégénérer en orage en fin d'après-midi. Demain, la situation devrait être semblable, si ce n'est que les températures fléchiront sensiblement. Et comme je le disais, de nombreux départements sont placés en vigilance orange pour canicule depuis le début de la semaine. Toutefois, un front circule sur les régions du nord permettant aux températures de baisser légèrement là-bas. Ainsi, demain matin, on pourra relever à Brest, à Cherbourg ainsi qu'à Rennes 15 degrés. Il fera 17 degrés à Lille, 19 degrés à Limoges. On attend 21 degrés à Bordeaux, 23 degrés à Dijon, 25 à Perpignan et 28 degrés à Nice. Côté ciel, nous verrons encore la dégradation orageuse glissée demain matin de l'est du centre Val-de-Loire à la Champagne-Ardenne. On observera des averses sur le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-Pyrénées et sur la Savoie. Le soleil, quant à lui, s'invitera sur le quart nord-ouest grâce aux rafales de vent qui s'occuperont de nettoyer le ciel. Dans l'après-midi, le front sera toujours visible du massif central. Aux frontières de l'est, avec des nuages, des averses et surtout de l'orage sur les reliefs, ce sera également le cas. Pour les Hauts-de-Pyrénées, le soleil, quant à lui, brillera sans encombre sur un très grand quart nord-ouest ainsi qu'autour de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, on relèvera 33 degrés à Lyon et Perpignan. Il fera 31 degrés à Toulouse. On attend 29 degrés à Dijon, 27 à Nantes et Tarbes. Il fera 25 degrés à Reims. On attend 23 degrés du côté d'Abville. Il fera 21 degrés à Brest. Et on attend 20 degrés à Cherbourg. Samedi, le nouvel anticyclone influencera déjà la moitié nord et les températures seront tout juste de saison, voire même un petit peu fraîche à l'aube. Au sud, en revanche, la canicule se maintiendra et l'aube au temps se généralisera même si on conservera des nuages, des averses et surtout des orages pour les jours qui suivront, ce qui fait que les jours se ressembleront sensiblement. Le soleil, quant à lui, s'imposera partout dimanche malgré les nuages qui se développeront sur le nord. Le vent soufflera fortement sur la moitié nord de l'Hexagone jusqu'à lundi. Ce qui permet d'éviter une chaleur excessive là-bas. Toutefois, les températures repartiront progressivement à la hausse puisque dans le sud, la canicule sera de retour. Côté ciel, les conditions seront similaires aux jours précédents. Pour la suite, mardi, les conditions resteront toujours pleinement estivales. Sur l'Hexagone, on notera une évolution orageuse. Dans l'après-midi, sur les Pyrénées, mercredi après une belle matinée, les nuages bourgeonneront et le risque d'averses et d'orages devraient se limiter au relief. Sur la moitié nord, en revanche, soleil et vent seront encore au programme. Quant aux températures, elles pourraient malheureusement poursuivre leur hausse. Finalement, jeudi, le temps sera un peu plus variable avec même une tendance orageuse sur les massifs. Et vous pouvez accéder heure par heure à la métaude de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne manquez pas maison à vendre à partir de 21h. Et tout de suite, la météo des plages. Merci. Merci.